Salut les slibards et bienvenue dans ton slip. Alors, je vous avais fait une petite vidéo sur les dysfonctions érectiles. On vous a un peu expliqué les raisons du comment, du pourquoi on a par moment des problèmes d'érection. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus spéciale. Ce sera une vidéo témoignage sur mon expérience de chercher du Viagra ou du Camagra sur Internet et puis de faire la différence entre les sites Internet qui vendent quasiment que de la merde et des sites Internet où on a affaire à des pharmacies en ligne, des vraies pharmacies qui vendent des vrais médicaments. Générique ! Alors, sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi et on trouve généralement surtout n'importe quoi. Qu'on soit dans les habits, qu'on soit dans la technologie et puis surtout quand on est dans les médicaments, et bien on trouve beaucoup, beaucoup de contrefaçons. Et le risque avec les médicaments, c'est que si on a une contrefaçon, on risque de s'empoisonner. Il y a une chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que le marché des médicaments, des contrefaçons de médicaments, est dix fois plus rentable que le marché de la drogue. Donc, pour vous dire à quel point ceux qui font des contrefaçons cherchent réellement à nous vendre leur saloperie pour se faire un max de blé. Donc, méfiance. Par rapport aux contrefaçons qu'on peut acheter sur Internet, il en existe trois types. Le premier, c'est qu'on achète soit de la craie ou du talc, donc voilà, si vous avez envie de manger du talc, c'est une option. Mais vous pouvez aussi trouver des produits toxiques comme de la lessive, ça c'est déjà un peu moins drôle. Ou alors, vous pouvez vraiment trouver des médicaments qui contiennent les vraies molécules, mais soit c'est sous-dosé et autant dire que vous mangez des Smarties, ou alors c'est surdosé et là vous vous exposez à des problèmes de santé majeurs. Une des façons simples de savoir si on a affaire à une vraie pharmacie en ligne ou à un site Internet qui me vend des contrefaçons, c'est simple. Si on essaye de vous vendre des médicaments sans ordonnance, à l'unité et à des prix imbattables par rapport au marché pharmaceutique, vous avez affaire à un site qui vend des contrefaçons. Il existe un site Internet qui vous permet de savoir si vous avez affaire à une vraie pharmacie ou alors à un site Internet qui vend des contrefaçons, c'est www.scamadvisor.com qui s'affiche par là j'imagine. Donc le principe est simple, il suffit d'inscrire l'adresse web du site en question. Si c'est vert, vous avez affaire à une vraie pharmacie. Si c'est rouge, vous laissez tomber. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai quand même commandé des contrefaçons histoire de savoir à quoi ça ressemblait et puis comment ça marchait. Effectivement, j'ai pu trouver un site assez facilement. Petite parenthèse, si vous avez affaire à une pharmacie canadienne qui s'appelle Canadian Pharmacy, laissez tomber, c'est les premiers à vendre de la contrefaçon. Et qu'est-ce qu'on reçoit ? À la poste, ce genre de colis qui vient de Chine. Et puis, on a affaire à des faux médicaments. Il y a aussi quelques trucs pour savoir si on a affaire à des contrefaçons ou des vrais médicaments. C'est l'emballage. Premièrement, vous avez sur les emballages généralement du braille. Parce qu'effectivement, les aveugles ont aussi le droit de savoir à quels médicaments ils ont affaire. Donc ça, ça peut être déjà une première piste. Vous avez aussi la date de péremption qui est là. Et puis, si vous avez affaire à une vraie pharmacie en ligne, vous avez comment utiliser le médicament, le fameux autocollant qu'on met sur les boîtes. Vous avez aussi ici, on y ressemble, ça c'est le vrai médicament. Vu qu'on est en live, je me permets de faire la différence. Ça c'est le faux, ça c'est le vrai. Donc voilà, faites attention à ce que vous commandez. Et puis, généralement, vous avez aussi une date ici qui est inscrite dans l'aluminium. Qui vous dit exactement quand est-ce que le médicament n'est plus valable. Donc si vous n'avez pas ces éléments, vous avez probablement affaire à une contrefaçon. Il y a un générique qui peut éventuellement poser problème, c'est le Camagra de l'entreprise Adjata. C'est une entreprise pharmaceutique indienne, elle existe réellement et puis ils font des vrais génériques du Viagra. Par contre, ils n'ont pas le droit de vendre leurs produits sur le marché européen ni en Suisse. C'est pour des raisons de protection du marché. Et du coup, le seul moyen de pouvoir se procurer ce générique, c'est de justement les commander sur ces sites un peu louches. Je l'ai fait et dans mon expérience, je me suis fait pirater ma carte de crédit. L'entreprise de ma carte de crédit m'a appelé et puis m'a demandé si j'avais acheté des billets de théâtre de Londres. Il y en avait pour 750 livres sterling. Du coup, j'ai dit non et puis voilà, l'histoire s'est arrêtée là. Mais quoi qu'il en soit, on peut commander des vrais génériques et malgré tout se faire pirater une carte de crédit. Donc là aussi, prudence. Dans le fond, on peut l'obtenir ce Viagra ? Oui ou non ? Eh bien, figure-toi, oui. Il existe de plus en plus de pharmacies en ligne qui se développent en Grande-Bretagne ou bien en France. Mais alors, tu ne te fais pas d'illusions, tu as à faire un médecin, un questionnaire de santé, une ordonnance et puis tu payes ton médicament plein pot. Mais par rapport à la santé quand même ? Alors, par rapport à la santé, on est d'accord, il vaut mieux aller chez le médecin si on a des problèmes d'érection parce que ça peut être un signe qu'on a d'autres problèmes de santé. Mais soyons pragmatiques. Il y a une pété d'hommes qui n'ont pas envie de voir le médecin, de parler de leur vie sexuelle et de leurs problèmes d'érection et ils préfèrent acheter des médicaments sur Internet. Et moi, personnellement, j'ai envie plutôt de les envoyer vers des pharmacies en ligne où il y a quand même un encadrement médical et on leur vend des vrais médicaments. Mais il n'y a pas un risque, le fait qu'aucun médecin suive ça vraiment en direct, de surdosage ou de soucis pour la santé ? Ou alors, effectivement, quand on consomme ce type de médicaments, il y a un ou deux points auxquels il faudrait faire attention. Le premier, c'est qu'il ne faut pas trop consommer d'alcool, ça ne fait pas très bon ménage. Le deuxième, il faudrait éviter le popper, ça ne fait vraiment pas bon ménage. Et puis le troisième point, les mecs, si vous avez des érections qui durent depuis 4 heures, rendez-vous immédiatement aux urgences, ça s'appelle un priapisme et ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. Un dernier point, il est légal en Suisse de commander des médicaments sur Internet pour sa consommation personnelle. Allez consulter le texte qui accompagne cette vidéo, vous y trouverez plus d'informations et des liens qui vous dirigeront vers des pharmacies en ligne qui ont été authentifiées, où vous allez pouvoir acheter des vrais médicaments avec un encadrement médical. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien, salut les cibars ! On espère que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker nos vidéos, les partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Tout comme à vous inscrire sur notre newsletter depuis notre site Internet afin de rester informé sur toutes nos activités. Sous-titrage Société Radio-Canada